Bienvenue pour notre premier build mis à jour avec la version 1.13 et le premier DLC de Nioh 2, le disciple du Tingu. Je vais donc vous présenter l'invincible tank 2.0. Je pense que c'est l'un des plus intéressants pour moi car nous allons jouer en rêve du démon, qui est la nouvelle et la plus difficile difficulté qui existe à ce jour, et 90% des joueurs se font one shot par des grabs ou des attaques qu'ils n'ont pas vu venir. Donc j'ai voulu montrer que Nioh 2 a un très 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 bon côté RPG, et que vous n'avez pas vraiment besoin d'être un glass cannon, comme on dit dans le milieu. Vous pouvez toujours continuer à créer un tank et être extrêmement efficace, que ce soit en solo ou en expédition à 3. Vous allez voir un petit montage avant le début de la vidéo, regardez bien la vie, le ki et la génération d'anima, rien ne peut vous one shot et vous récupérer de la vie extrêmement extrêmement rapidement tout en combattant. Il est aussi bon de préciser que ce build va être montré en synchronisation, c'est-à-dire que le niveau du personnage et de son équipement sera réduit au degré requis pour la durée d'une mission, montré en vidéo, donc pour résumer ce que vous allez voir, c'est un build qui est nerfé au niveau de chaque mission, donc imaginez un peu sans la synchronisation. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501